bonjour à tous ben voilà on va commencer une chose qu'on a jamais fait un peu inédite c'est dans le cadre d'une exposition que j'organise à perpignan à 100 mètres du centre du monde c'est une exposition qui s'appelle les apparences et qui présente 50 peintres vivants de la scène française et je me suis dit que ça serait l'occasion de pourquoi pas faire des interviews d'artistes de l'exposition aujourd'hui ça sera à Mireille Blanc et ça sera comme ça dans l'été tous les dimanches soir avec quelqu'un d'autre la semaine prochaine ce sera Jean Clarac alors c'est la première fois qu'on fait ça et c'est aussi un peu bizarre pour Mireille et moi parce qu'on vient de passer exactement une semaine entière au FILAF le festival du livre et du film sur l'art à faire plein de choses dont la fête donc on est tous les deux un petit peu fatigué mais voilà ça va être assez doux et on va parler du travail de Mireille et d'autres questions bonjour Mireille bonjour merci Thomas pour cette invitation voilà bon on se connaît bien donc on va on va essayer de parler un peu de ton travail simplement puis après on va faire d'autres choses donc on va commencer avec une un premier tableau alors il y a Nils mon petit frère qui est à la fois mon petit frère mais également le grand réalisateur de ce Twitch et voilà là on voit déjà le premier tableau donc nous on n'est pas très habitué encore à un Twitch donc ça risque de cafouiller un petit peu mais si jamais si jamais ça cafouille trop eh ben on fera attention j'espère que vous serez gentils n'hésitez pas aussi à poser des questions à Mireille elle y répondra ensuite à la fin de l'émission pour poser des questions il faut être juste inscrit à Twitch c'est gratuit mais voilà vous pouvez poser des questions en direct et on y répondra à la fin donc là on commence avec un premier tableau Mireille si tu veux le présenter oui alors moi je suis contente de commencer avec cette toile là en fait donc je dis souvent je travaille contre l'idée d'un sujet mis par thème mais il y a des récurrences dans mon travail des choses qui reviennent et c'est j'ai fait donc plusieurs peintures d'après un même objet on va dire de départ qui est un album photo que j'avais récupéré dans une brocante parce que mon travail vient toujours de la rencontre avec un objet ou une photographie là en l'occurrence c'est un objet qui n'est les deux et donc c'est un objet dans lequel la moitié des photos avait été retirée et donc il ne restait que c'est 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 vide en fait et et donc voilà après j'ai procédé par photographie de ces espaces et ce qui m'intéressait c'était voilà justement cette absence donc prendre pour sujet justement une absence évidemment c'est lié à la mémoire à l'idée du souvenir qui est présente dans mon travail et donc voilà ça tend aussi ça fait tendre les choses vers une certaine forme d'abstraction qui m'intéresse et ce qui est présent finalement c'est le vide mais c'est aussi vraiment la peinture puisque c'est un donc c'est un petit format qui fait 22 par 19 cm et donc la la peinture est appliquée comme toujours de manière assez dense et épaisse et on sent tous les coups de pinceaux donc voilà en même temps il ya cette idée de de vraiment jouer des qualités propres de la peinture et en même temps de figurer un blanc un espace vide où le regardeur peut projeter lui-même voilà une image une certaine image de l'absence ou du sommet et là c'est à l'huile sur toile oui c'est une petite huile sur toile et donc ça comment comment tu travailles concrètement c'est à dire tu parles d'une image comment tu fais c'est quoi la fabrique on va dire le côté laboratoire de ton tableau oui alors c'est le côté laboratoire donc comme je disais il ya toujours dans un premier temps une rencontre dû au hasard avec un objet ou une photographie que je vais refotographier et il ya plusieurs mises à distance successives plusieurs filtres par rapport à cette cette image de départ donc je travaille sur photoshop je vais recadrer ce qu'il s'agit plus de cadrage que de composition on travaille donc il ya vraiment un lien très fort à la photo je vais recadrer zoomer retravailler les couleurs les désaturer et puis après une fois que l'image est imprimée je travaille toujours avec le document elle décante avec à l'atelier elle se salit voilà j'essaie d'épuiser mon sujet et de retrouver ce sentiment d'étrangeté que j'ai eu par rapport à l'objet initial donc de pousser comme ça et et seulement après toutes ces mises à distance je peux commencer à peindre en rendant visible aussi tous ces manipulations tous ces filtres qui viennent entre le sujet de départ et le regard d'heure et donc ce temps de mise à distance du sujet il est assez long et puis après la peinture surtout des petits formats elle est faite en une session c'est assez rapide j'ai besoin de quelque chose d'un voilà d'assez dense et et puis les grands formats par contre ils sont faits en plusieurs jours mais voilà je voilà le temps de peinture peut être relativement court lui et donc je travaille donc à l'huile sur toile ou plus récemment aussi sur bois et je travaille avec une pâte épaisse dense une huile que je ne dilue pas et donc j'aime travailler comme ça dans l'épaisseur de la pâte alors je précise que tu as eu la chance d'avoir une exposition au frac auvergne une exposition monographique ce qui est assez rare à ton âge et en france d'avoir comme ça en tant que peintre une exposition aussi belle avec un très beau catalogue qui d'ailleurs d'ailleurs ce tableau fait la couverture du catalogue on va changer d'image pour finir c'est juste une toile qui est un peu dans la collection du frac auvergne voilà ça c'est notre tableau si tu peux en parler alors c'est une toile qui s'appelle buste et comme je disais les récurrences dans le travail il ya plusieurs peintures qui viennent de motifs de sweatshirts alors ce qui m'intéresse je parle d'objets évidemment donc on aurait tendance à peut-être circonscrire à la nature morte mais finalement le corps est toujours présent ou alors manifeste par son absence et c'est le cas dans les suites puisque parfois il y a des morceaux de corps qui apparaissent dans cette toile là il n'y en a pas il n'y a pas le cou des poignets ou des mains par exemple mais donc voilà c'est cadré très serré sur sur un motif et ce qui m'intéresse dans ces peintures c'est que c'est de jouer de la planalité d'un sujet qui au départ est une image aisément reconnaissable mais une fois que le suite va être porté le motif se brouille le sujet échappe et donc il ya cette indécision cette indétermination du sujet qui apparaît qui m'intéresse et donc voilà un doute persiste et j'aime que en fait dans mon travail que tout se donne pas immédiatement voilà il se tend nécessaire de la montée à la vue qui pour moi est vraiment un des enjeux de la peinture donc il y a des choses qui se qui se révèlent immédiatement et d'autres qui comme ça qui peine à émerger et voilà donc cette ambiguïté m'intéresse donc là on a une personne qui s'appelle buste qui cadre de très près un motif donc on reconnaît mickey mais un mickey déformé et ça je précise que c'est voilà le côté imprévisible des apparitions du réel c'est à dire que quelqu'un avec qui j'étais à ce moment là porter ce t-shirt d'un mickey déformé qui en soit m'a suffisamment interpellé et il avait dans les bras un buste en plâtre donc renversé comme ça donc ça crée encore un jeu de perturbations du réel et donc voilà c'est le côté imprévisible de quelque chose d'étrange qui apparaît qui fait que j'ai d'abord fait quelques photographies et retravaillé cette image en ça c'est quelque chose qui m'a intéressé en faisant l'exposition donc à papillon où je présente 50 peintres qui viennent dit qu'on n'a jamais l'habitude de voir en fait ensemble parce qu'ils sont tous dispatchés en galerie et jamais dans des expositions communes et une des choses qui m'a troublé c'est le fait qu'il ya quand même pas mal d'artistes qui justement travaillent sur le fait sur le visible invisible c'est à dire sur le fait de pas donner le visible directement or c'est quelque chose qui est vraiment la différence c'est presque le contraire de ce qui se passe dans le monde contemporain où on est complètement harcelé d'images comme ça qui se donnent complètement qui s'offrent complètement et des images du doute comme ça c'est quelque chose c'est presque un leitmotiv dans plusieurs artistes je pense à eva nielsen à mon maris ou des gens comme ça où d'un coup le le donné n'est pas donné quoi voilà c'est un truc que je trouve intéressant oui on peut changer d'image c'est vraiment ça oui c'est voilà cette retenue des images c'est vraiment ce que je ce que je cherche après il y a des peintures où les choses se révèlent de manière plus évidente mais en même temps dans ce ça là c'est toujours le l'étrangeté d'un sujet qui me dérange ou me fascine quand dans d'autres peintures les choses voilà peine à se révéler donc la peinture suivante c'est grappe là c'est un grand format qui fait deux mètres par un mètre soixante et encore une fois c'est des j'ai une pratique de photographie au quotidien ça peut être ça peut être partout en fait ça peut être dans la rue ça peut être partout par exemple c'est lors de dîner ou de goûter d'anniversaire ça peut être ça et là c'est une image qui vient de l'atelier en fait donc on voit un morceau de mon pantalon taché de peinture avec des raisins et c'est et l'image de la photographie a été faite et j'ai fait une peinture que quelques années après en fait donc c'est intéressant c'est ça voir combien de temps les les images comme ça des plantes et donc ce qui m'intéressait c'était de de représenter aussi bien ce pantalon taché et troué de peinture donc voilà il y avait un jeu à repeindre des taches de peinture et avec le la grappe de raisins dessus et j'aime bien j'aime bien surplomber les objets c'est vrai que souvent je les je les photographie de haut et il ya pour moi il y a quelque chose de enfin il ya une manière comme ça de tendre vers l'abstraction d'abstraire un peu plus les sujets en les regardant comme ça de haut par dessus voilà c'est une histoire de les voir aussi différemment ce qui est intéressant c'est aussi que le la grappe de raisins c'est un motif de peinture parce que c'est dans tous les traités de peinture anciens on voit la grappe de raisins pour expliquer comment peindre en masse comment dessiner en masse un objet puisque la grappe de raisins on peut la dessine petite boule par petite boule soit on fait d'abord la masse des raisins puis après on est en l'ombre on m'avait dessiné ça comme ça alors il ya un détail qui m'intéresse dans ton tableau sur lequel on a beaucoup discuté déjà ensemble mais c'est le bout de scotch en bas en bas en haut à droite du tableau tu peux en parler un petit peu oui alors quand je parlais des filtres des mises à distance successives j'aime les rendre visibles pour pour montrer finalement ce que je pense c'est pas forcément le sujet de départ c'est déjà sa reproduction en tant qu'image et donc voilà questionner le le statut des images c'est ce qui m'intéresse donc parfois ça va être des morceaux de scotch jaune qui ont pu servir au recadrage ça va être des tâches qui a qui adviennent sur les images imprimées que je rends visibles donc il ya pour moi c'est dans voilà dans cet écart là aussi que une tension peut résider entre le regard pour le regardeur et dans cette manière de oui de rechercher de et puis de voilà de le mettre en doute quand on peut parler de doute du visible pour moi c'est là aussi que ça se situe donc voilà c'est un petit bout de scotch donc c'est juste une histoire de quelques reflets un scotch transparent et parfois c'est des des derniers coups de spray qui viennent par dessus les images comme pour la mettre encore à distance et la brouiller dans un dernier geste et d'ailleurs je voulais juste lire un extrait dans le dernier petit catalogue que j'ai eu j'ai un très beau texte de karine gadam qui parle de ça donc il dit que la question de ce qui est incorporé à l'image et de ce qui étant expulsé se révèle essentielle en ce qu'elle révèle la dimension fondamentalement artificielle de cette peinture il y a donc ce qui est rejeté hors de l'image et ce qui au contraire s'introduit dans ses marges alors même que cela vient à priori parasiter son efficacité figurative de nombreux stigmates viennent ainsi brouiller localement la visibilité des halos pulvérisés à la bombe des reflets en empattement blanchâtre des bouts de ruban adhésifs des étiquettes des tâches et des portions de cadres reproduits sur la toile tous ces accidents survenus et parfois subtilement provoqués sur l'image source sape la perception au premier degré et révèle ce que l'on regarde que l'on regarde pendant une image d'image donc voilà c'est ce moment là où on sait plus exactement où l'institut qui m'intéresse et ça c'est propre à la peinture quand même moi c'est un objet que me passionne c'est le fait que c'est une peinture c'est toujours artificielle c'est à dire que quoi qu'il arrive on peut pas se dire que c'est la vérité puisque ça sera toujours de la boue étalée sur de sur de la toile quoi donc il ya comme ça un transfert qui avoue son artificialité quoi et c'est bon je trouve ça intéressant aujourd'hui où la je pense qu'il ya quand même un travail à faire presque pédagogique auprès auprès de la population pour dire que les images n'ont jamais la vérité quoi et ben oui et par là je suis entièrement d'accord et je trouve qu'en tant que peintre moi c'est aussi pour ça que je travaille avec cette matière assez épaisse et pour justement dire que c'est de la peinture avant tout et donc les coups de pinceau sont visibles et l'épaisseur de la peinture est rendue visible et donc il n'y a pas de je recherche pas le lisse ou à tromper finalement j'aime bien rendre cette dimension haptique de l'ordre du tout fait de la peinture bon alors j'avais premier à Mireille de pas parler des gens qui est en train de nous écouter mais il y a quelqu'un qui a écrit Mireille on t'aime donc on va passer à l'autre poil à l'image prochaine l'autre image voilà je te laisse parler ou pas Mireille je reviens aux objets de départ c'est vrai qu'il y a pas mal de peintures où il y a des gâteaux représentés alors souvent cadrés très serrés ou alors décadrés dans le sens où par exemple j'en ai fait un où l'image était noir et blanc et on zoomait au très près donc on avait une sorte de nappage comme ça un peu incertain celle-ci oui il y a quand même l'objet qui déborde dans son cadre c'est un petit format qui fait 32 par 40 il y a aussi le fameux petit bout de scotch jaune il y en a deux d'ailleurs oui il y a un truc assez jouissif de peindre à l'huile avec une matière crémeuse le crémeux des gâteaux des nappages là c'est une meringue donc il y a ce blanc aussi c'est vrai que le blanc est très présent dans la peinture j'ai tendance à désaturer mes couleurs et à les faire tendre vers voilà du blanc mais c'est plutôt du niveau de blanc et du niveau de gris surtout voilà toutes les couleurs vont se mélanger et se salir un peu et voilà le blanc est très visible avec le coup de flash au départ sur l'objet voilà qui vient un peu ronger l'objet le faire en fait de sorte un peu aussi disparaître alors sur ce tableau j'ai une histoire un peu particulière parce que en fait je l'ai fait acheter par une amie c'est une amie qui a acheté ce tableau et j'ai eu une émotion très grande il n'y a pas si longtemps j'étais chez elle en fait le tableau est dans sa cuisine donc la salle à manger avec les enfants et tout ça et en fait j'étais très ému parce que elle a deux enfants deux petites filles et en fait j'ai regardé tous les objets qu'il y avait dans la salle et je me suis dit bah tous ces objets là jamais elle les transmettra alors que finalement ce tableau là avec lequel les enfants vont vivre toute leur vie finalement s'il ya quelque chose qui va pouvoir transmettre c'est ce tableau et d'un coup évidemment le tableau est chargé d'une charge affective très très grande puisque c'est l'enfance c'est tous ces choses là donc il y avait comme ça un effet miroir avec ton travail que je trouvais très beau et après ça se pose aussi la question de pourquoi il n'y a pas plus de collectionneurs parce que ce tableau je me permets de dire qu'il coûte pas très très cher enfin il coûte cher par rapport à plein de choses mais il coûte le prix d'une télé géante que tout le monde achète or cette télé géante elle va durer dix ans et jamais les enfants vont avoir une télé géante quoi on pourra l'avoir après quoi donc voilà c'est une vraie question je me pose sur les objets qui restent ou pas et voilà j'étais assez ému de me dire que bah oui peut-être que il y aurait même même peut-être les petites filles de ces petites filles qui auraient encore le tableau quoi on va changer d'image non mais c'est vrai mais pour revenir mais non mais c'est j'aime bien voilà cette anecdote et ce que t'as ressenti et c'est aussi nos rapports c'est le rapport peut-être premier aussi que j'ai aux objets je pense qu'il y a quand même évidemment un rapport affectif aux objets et c'est aragon qui parle au sujet de Matisse de sa palette d'objets je trouve ça assez beau de se dire qu'il y a des objets qui vont revenir sans arrêt qui seront nos préoccupations voilà que ce soit des gâteaux les fêtes d'anniversaire les bibelots kitsch qui en même temps peuvent me déranger me repousser et me fasciner donc voilà ce rapport affectif aux objets est-ce que ça c'est aussi un mystère de ces objets là c'est pourquoi on ne les a pas jeter quoi c'est-à-dire que soit il y a des raisons affectives soit il y a quelque chose de bizarre dans leur matière ou dans le fait qu'ils sont manufacturés à la main ou des choses comme ça qui font qu'on va les garder moi j'habite dans les puces à Saint-Ouen c'est toujours une question de on voit qu'il y a un petit bout de truc traîné on comprend pas à quoi ça sert et on se demande pourquoi quelqu'un l'a pas jeté et il a voulu garder en pensant qu'il y avait de la valeur quoi une charge comme ça humaine dans l'objet quoi alors peut-être pas la clémentine qui est derrière toi parce que ça est-ce que tu peux nous parler de ce tableau qui lui est justement à Perpignan à 100 mètres du centre du monde voilà jusqu'au 15 septembre on rejoint peut-être les peintures d'après les sweatshirts on a une sorte de déplacement mais il y a aussi je parlais tout à l'heure du corps c'est justement là mais il y a toujours ce rapport au corps ou à la figure qui est présente dans des détails donc là on a un bout de jambes en fait et des pieds et je rejoins aussi ce moment où je parlais de surplomber les objets pour les faire tendre vers une forme d'abstraction il y a ça dans cette peinture et j'aimais bien le contraste entre le short noir avec cette ligne jaune et puis le motif du fauteuil et un motif floral encore une fois quand on parle d'objets de bibelots ou de souvenirs voilà moi j'aime bien travailler sur les limites et parfois à la limite de c'est jean chargène qui parlait de ça dans un texte à la limite de l'acceptable il parlait de ça par rapport à la matière en excès mais aussi je pense par rapport j'aime bien la limite sur la sur les motifs kitsch de mauvais goût et je trouve que parfois ce coltinet le motif floral voilà c'est quelque chose qui m'intéresse voilà à limite et jouer aussi sur cette question limite dans le limite de l'identifiable et voilà dans cette voilà garder cette notion de doute par rapport à ce qui est donné à voir alors Jean-Charles Auvergne c'est le directeur du frac Auvergne qui t'a invité je dis ça parce qu'on ne sait pas qui c'est et maintenant on va passer à la deuxième partie de notre petite présentation et juste après on parlera d'une teinture d'Eva Nilsson et c'est assez drôle parce qu'on parle d'année là mais c'est une photo que j'avais envoyé comme ça souvent des fois on voit des photos d'atelier et c'est elle qui m'avait dit peinture c'est drôle ah oui d'accord donc là on passe à la deuxième partie de notre petit programme du dimanche soir où je t'ai demandé quel peintre était important dans son travail et donc tu m'as parlé de Georges de Georgio Morandi qui est donc un peintre israélien du 20ème siècle moi j'ai choisi ce tableau là je sais pas ce que tu en penses mais voilà j'avais dit c'est drôle parce que j'avais dit nature morte mais effectivement il y a énormément de toiles qui s'appellent nature morte donc tu as pu faire ton choix non mais Morandi c'est un peintre que j'adore j'ai beaucoup regardé d'ailleurs il y a une phrase de lui qui m'accompagne depuis longtemps alors je la lis pour être sûre de ta façon toute il dit pour moi il n'y a rien d'abstrait par ailleurs je pense qu'il n'y a rien de plus surréel et rien de plus abstrait que le réel voilà donc son rapport à l'objet à l'abstraction à ces objets qui moi j'adore aussi la vie de ce peintre cette manière d'avoir dans son petit atelier toute sa vie le même répertoire d'objets qui deviennent finalement des formes puisqu'ils sont vidés de leur fonctionnalité c'est des objets qui va essayer se recouvrir de poussière donc il y a toute une réflexion sur aussi la texture des objets leurs matières et je trouve que c'est une peinture qui quand on la voit en vrai il y a quelque chose dans la touche quelque chose d'assez fabuleux et qui tremble comme ça toujours aussi je trouve ça très beau et il y a un autre peintre dont je crois qu'on parlera pas c'est Luc Tumence que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup influencé et je pense que Luc Tumence a beaucoup regardé aussi Morandi alors là ce tableau là il a en fait Morandi avait donc son petit univers comme ça de bouteilles de bol de choses comme ça et là à la fin de enfin pas la fin d'ailleurs mais je crois qu'au milieu de sa carrière il a il a commencé à peindre directement sur les bouteilles pour les rendre opaques et après il peignait comme ça pour et ce qui ce qui est assez beau c'est que je trouve qu'on retrouve moi je suis allé à bologne à bologne et c'est très très impressionnant de voir la lumière en fait voir que c'est la bonne lumière c'est comme s'il avait capté la lumière de l'endroit quoi c'est parce que c'est assez proche de pierrot la francesca aussi ces lumières comme ça italienne du nord qui est assez belle et sur la touche fragile comme ça de Morandi ou la touche fragile de Tumence ou la touche à toi qui est moins un peu moins fragile en fait je trouve la tienne elle est plus efficace d'être plus précise t'aurais quelque chose à me dire sur ce côté humain dans la représentation que ce soit pas parfait que ce soit pas photographique mais quelque chose presque affectif quoi moi j'essaie de toujours garder justement des failles et j'ai toujours tendance à moi j'adore justement cette touche là qui tremble ou par exemple après on verra mamma anderson qui a parfois des c'est pas du tout des faiblesses c'est plutôt des des feuilles ou des maladresses heureuses et j'aime bien ça et donc parfois moi j'ai tendance à pourtant je travaille d'après des photos assez pauvres que j'imprime comme ça sur sur feuilles à cartes mais j'ai tendance à être trop précise donc il y a des choses qui quand même quand on est dans le fer dans la peinture nous rattrapent un peu comme comme les couleurs que j'ai toujours avoir tendance à désaturer donc c'est compliqué ça de savoir vraiment ce qui se passe moi j'adore les ouais j'adore quand on s'attend comme ça plus vers des choses abstraites je pense aussi à un peintre comme Raoul de Kayser où on sent comme ça une touche mais après oui c'était quoi la question ma touche à moi par rapport à je sais pas là je sais pas il y a autre chose c'est que la photographie elle amène aussi dans ta peinture quelque chose justement de l'angle d'attaque qui peut être par au dessus par en dessous sur le côté ce que Morandi fait pas du tout c'est à dire lui il est presque dans une présentation hyper cultivée de peinture classique frontale ça c'est intéressant de se dire que juste un médium un autre médium a amené autre chose une autre liberté dans un médium peinture quoi je trouve moi j'ai vraiment besoin de passer par la photographie j'ai vraiment besoin du cadrage photographique j'ai besoin souvent de couper de fragmenter l'objet pour le faire aussi un peu plus échapper et qu'on perde un peu le contexte et le sens mais Morandi j'ai pas parlé de ces couleurs mais c'est ces couleurs comme ça sourdes des beiges des gris des blancs et puis que voilà c'est plus c'est plutôt un répertoire de forme finalement que des objets fonctionnels puisque comme tu le disais ils étaient repeints ils étaient poussiéreux et j'aime bien cette idée là quoi de réassemblage comme ça permanent à l'atelier alors après je t'ai posé une autre question qui était de nous parler d'un peintre que tu ne comprends pas encore quitte que tu sens pas quoi et donc là on a changé d'image et c'est nicolas poussin ça je trouve ça très important bah je trouve ça important de poser cette question parce que c'est je trouve qu'on a besoin de décontraction dans notre rapport à l'histoire de l'art ou aux artistes et tout ça et voilà je trouve ça bien de dire bah oui il ya des choses qu'on comprend pas quoi et c'est pas grave donc tu peux m'en parler un petit peu ou pas de pourquoi tu comprends pas oui pourquoi je comprends pas non mais c'est vrai que quand on passe de morandine à coussin c'est vrai que ben voilà je tu l'as dit je peux pas en dire beaucoup plus je pense que pour l'instant je je passe encore à côté peut-être qu'il ya la question de la narration qui est très forte chez lui qui moi je dis me concerne pas je sais pas mais moi je dis souvent que oui il n'y a pas de narration je parle plus de choses comme ça dans des formes de suspens après il ya des choses qui se recomposent évidemment dans peut-être de cet ordre là mais que moi je prémédite pas donc là évidemment voilà je sais pas je c'est vrai que je passe à côté mais peut-être un jour par exemple je pensais au livre de louis marin sur poussin et caravage je sais plus comment tu sais c'est détruire la peinture ouais ouais c'est vrai que c'est compliqué un livre compliqué 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 mais où j'ai plus d'affinités enfin je vais plus regarder un caravage que poussin alors il ya aussi quelque chose que qui est assez triste mais qui est vrai dans ce genre de tableau c'est qu'en fait on se souvient plus des histoires c'est censé être représenté une histoire commune donc là c'est ovide et c'est tous les personnages qui se transforme en fleurs dans la mythologie d'ovide et évidemment qu'on a oublié à part narsis la yana narsis au milieu qu'ils se perdent en une claque et qu'ils s'en semblent un peu en r6 mais on a oublié un peu toutes ces histoires mais finalement c'est assez simple c'est comme les avengers aujourd'hui où d'un coup on a spiderman et ironman qui se mettent ensemble et là cette position de tableau c'est vraiment ça pour pour poussin quoi et après c'est vrai qui moi ce que j'aime bien chez lui c'est que c'est un peintre très laborieux c'est à dire que finalement c'est pas un peintre très bon au début et qui a dû trouver une méthode pour trouver sa forme et qui finalement quelqu'un de très intellectuel évidemment très dans la narration mais aussi très dans la composition parce qu'il partait de petits bonhommes de petites poupées pour avoir la bonne lumière sur les formes et donc évidemment c'est une composition faite et là il cherchait vraiment le out pictorial plus poésie c'est à dire il cherchait vraiment à raconter de la poésie par de la peinture mais il y a quand même des goûts de matière des goûts de texture enfin des plaisirs comme ça de composition qui sont assez flou quand même mais c'est un peu c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que c'est très français je pense à des peintres comme Cézanne qui sont pas des peintres qui sont des peintres un peu arides d'approche quoi on met du temps à aimer je sais pas ce que t'en penses toi Cézanne t'as pas eu de problème non non mais pour tout que t'as cité que ce soit la voilà cette densité de composition ces histoires les références pour toutes ces choses là côté peut-être laborieux je sais pas je le ressens je sais pas mais tout ça me fait que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans et après c'est quelque chose qui m'intéresse chez des peintres contemporaines donc par exemple qui sont dans l'exposition les apparences je pense à des peintres comme Simon Passier-Ca Nazanine Puyandé ou François Malingré c'est que eux ils essaient de raconter une nouvelle histoire mais d'un coup c'est obligatoirement comme on a pas d'histoire commune on a pas de livre commun on a pas la Bible on a pas Ovid et tout ça ils essaient de raconter une histoire personnelle et d'un coup on a toujours l'impression d'être dans une incompréhension aussi avec le tableau parce que on a du mal comme ça à capter je pense aussi à un peintre comme Gérard Garous qui a raconté toute son histoire familiale et j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir lu le livre pour comprendre le tableau quoi et ça pose des questions comme ça bon non moi je me constitue plus de ton côté du côté de l'immanence mais c'est que ça pose que c'est quand même intéressant comme ça me paraît intéressant comme question de comment mettre de la narration aussi aujourd'hui alors qu'il y a du cinéma qu'il y a de la série est-ce que la peinture c'est un lieu pour ça moi je pense que ça en est un quoi qu'il arrive mais c'est intéressant oui mais après il n'y a pas de manière de le faire parler de tuiement c'est pas une histoire de narration mais c'est encore une autre forme d'histoire qui est dans le centre de peinture donc après il y a plein de manières mais ça tu en parleras avec les prochains peintures donc on va changer de on va changer d'image et là je t'ai demandé de me donner un livre qui t'a influencé et donc tu as choisi La peinture incarnée de Georges Didier Huberman un petit classique d'école d'art Non mais par rapport à je réfléchissais à des extraits de textes qui pourraient faire sens et par rapport à mon travail et du coup c'est vrai que dans ce livre-là il y a toute une réflexion sur le sur le doute du visible parce que c'est en référence au chef d'œuvre inconnue de Balzac où cette peinture donc à la fin le peintre Huberman a fait une toile où plus rien n'est rendu visible à part un morceau coupier dans un coin et donc voilà sur cette on en parlera dans l'autre ouvrage mais cette idée de défigurer m'intéresse beaucoup et du coup il y a aussi tout un passage sur le détail et donc le moelle c'est vrai que le fragment c'est une notion qui est très présente dans ma peinture parce que voilà quand je parlais de peinture de prendre les objets dans des cadrages très serrés où ça déborde voilà il y a tout ce qui est hors du champ de l'image qui m'intéresse et donc je vais peut-être lire un petit extrait avec plaisir il dit que s'approcher revient épistémologiquement à délier la pensée de la réalité c'est ce que montre Bachelard lorsqu'il dit que dans la connaissance approchée la réalité perd en quelque sorte sa solidité sa constance sa substance réalité et pensée sombre ensemble dans le même néant et ce néant c'est en quelque sorte le détail lui-même le détail dit-il encore échappe à la catégorie il correspond à un jeu des perturbations de la matière sous la forme dans le détail les déterminations oscillent car il apporte sa richesse mais aussi son incertitude avec les déterminations délicates interviennent les perturbations foncièrement irrationnelles et un peu plus loin toujours sur le fait de détailler, de s'approcher, de préciser il dit que s'approcher revient à mettre la vision en obstacle le proche fait le jeu de quelque chose comme un aveuglement dans l'ordre même de la visibilité le regard approché ne sait pas faire la différence donc le sens il tend à s'épuiser en sa fascination même comme un contact aveugle ça m'a beaucoup nourrie dans cette question de préciser les choses et en même temps dans un mouvement contraire comme ça, en même temps on s'approche, on précise et en même temps on perd du sens on écoute cette question de doute et de perte qui m'importe beaucoup et toi quand tu peins, tu peins de loin ou de près ? t'es collé à la toile ou de près ? de près justement, quand je parle de perte, j'aime vraiment ressentir ça c'est ce qui se passe aussi sur les grands formats donc les petits, je peins sur table à plat et donc c'est un temps comme ça, très dense où je ne prends pas de recul et une fois que j'ai terminé, je la fixe au mur et après il se passe encore des dernières retouches mais j'aime bien me focaliser sur l'image et que ce que je peins, je ne sais pas vraiment parfois ce que je peins, ça arrive dans les grands formats aussi dans le sens où quand on peint un morceau de peinture quand l'image l'est un peu épuisée avant il y a des endroits où au moment où je peins, je ne sais pas ce que je peins et c'est dans le recul après que les choses apparaissent plus ou moins et j'aime bien cette sensation comme ça de perte que j'ai pu avoir face à l'objet de départ et que j'essaye de retrouver au moment de la peinture ça c'est presque un plaisir, moi aussi je suis peintre mais c'est presque un plaisir océanique ou méditatif comme ça de se plonger, de devenir la forme de plus savoir quoi et quoi, de plus avoir d'a priori et de vraiment se plonger à faire émerger une forme comme ça sur la surface du tableau j'invite tout le monde à faire de la peinture mais c'est un vrai plaisir sensuel il y a un autre livre que je t'ai demandé c'est le livre qui a nourri ta pratique et il n'est pas si loin de ce premier livre donc c'est un livre sur Eugène Leroy écrit par un philosophe qui s'appelle Paul Audi qui a écrit notamment moi un livre que j'ai beaucoup aimé sur l'esthétique de Nietzsche je ne sais plus comment il s'appelle mais voilà et donc là c'est sur Eugène Leroy qui est un peintre qui est d'ailleurs aussi dans l'exposition à Perpignan qui est un peintre qui peint avec beaucoup de matière où c'est difficile de voir les formes apparaître et puis d'un coup on voit un visage qui apparaît un nu ou alors un paysage alors qu'il y a vraiment beaucoup de matière que c'est très boueux comme ça un peintre de l'invue je dis ça pour te faire plaisir j'avais acheté ce livre à sortir d'une exposition en galerie de son travail galerie de France galerie de France et je trouvais ça intéressant de citer je crois deux passages parce que dans le premier abord c'est très différent ma peinture est la sienne évidemment mais voilà dans cette idée d'identifier de chercher à faire comme ça échapper un peu le sujet je trouvais qu'il y avait des résonances et je trouve que le livre est très beau je lis juste deux passages la figure pour le dire plus philosophiquement c'est l'objet intentionnel de l'acte de peindre naître à la peinture veut dire alors affronter l'énigme de la figuralité l'érection de la figure l'instauration voire la restauration de la figure telle sera toujours la raison d'être de la peinture aussi faire en sorte que la peinture soit totalement elle-même comme le cesse de leur réclamer le roi la formule est chez lui essentielle cela revient à dire d'abord restitue à l'image picturale son être propre à savoir la figure mais je crois l'avoir déjà dit la figure n'est pas issue d'un modèle ce n'est pas une copie d'eux c'est au contraire ce qui empêche la peinture de se perdre au profit de l'image l'expression est de le roi et qui interdit à une image de n'être qu'une instance unitative le pâle reflet d'un référent extérieur empirique qui lui échappe sans cesse et qu'elle essaie elle aussi sans cesse je veux dire tragiquement à bout de souffle et à court de ressources d'attraper, de rattraper et pourtant la figure demeure par un certain côté de l'ordre de l'image en effet même si un tableau ne se voit pas et ne se perçoit pas il se regarde néanmoins et parfois il se contente et cette image que la figure présente se présente elle-même au regard justement en tant qu'il se trouve libéré à la faveur de cette même présentation comme désidentifiée au sens de retenue à l'écart voire à l'extérieur de toute figuration possible de toute narration ou de toute illustration par le pouvoir propre de la peinture on revient à la narration qu'on a parlé tout à l'heure je sais plus si et non mais voilà donc dans ce livre il aborde il aborde ça cette idée de désidentifier de mettre le regard en obstacle de tout ce travail de regard à chercher comme ça la figure dans l'épaisseur de la peinture alors on m'indique que le livre de Paul Audi c'est Livresse de l'art née de chez l'esthétique c'est vraiment la communauté et Paul Audi c'est quelqu'un qui écrit encore beaucoup sur la peinture là il y a des livres récents il y a celui-là qui s'appelle Créer et un autre livre qui s'appelle il y a un numéro 1 celui-là il vient de sortir c'est Je ne vois que ce que je regarde bon j'avoue que j'ai jeté un oeil je suis un peu perdu dedans mais voilà c'est intéressant que je trouve ça intéressant qu'il s'intéresse autant à la peinture que ça maintenant je t'ai posé une autre question qui était que tu nous conseilles un peintre contemporain et donc tu m'as proposé Mama Anderson qui est une peintre suédoise je voudrais t'écouter là-dessus ben oui c'est une peintre suédoise c'est une peintre suédoise que j'aime beaucoup que j'avais découverte quand elle avait fait une exposition je n'ai pas retrouvé le nom de l'espace à l'ombre donc j'avais découvert ses tableaux ce qui m'avait d'abord surpris c'était sa matière parce qu'elle peignait beaucoup sur des morceaux de bois et avec vraiment tout un plein de textures et de techniques différentes donc il y a des moi je trouvais ça fascinant et puis il y a une je trouve une ces espaces sont vraiment en train d'une mélancolie que ce soit finalement des intérieurs des objets il y a aussi une forme d'étrangeté chez elle qui m'intéresse beaucoup voilà je trouve que c'est je trouve qu'on a envie de circuler le regard circule dans ces peintures et je trouve que c'est assez fascinant et je trouve que malheureusement on ne voit pas beaucoup je crois qu'on est peut-être même jamais vu en France et j'avais choisi cette image là aussi parce que c'est vrai qu'il y avait les coups de spray comme ça qui venaient par devant par-dessus l'image et je trouve ça assez vieux alors c'est typiquement un tableau qui gagne à être vu en vrai et pas en reproduction comme ça parce qu'une reproduction d'un tableau encore une fois c'est comme un fantôme de quelqu'un on n'a pas accès à la peinture elle-même puisque là une des choses vraiment comme tu le dis un des plaisirs de la peinture c'est de voir qu'elle est c'est complètement hétérogène dans les traitements et que ça fait un ensemble homogène et sur le fait que c'est pas vu en France bah oui ça c'est une question c'est à dire que non mais voilà j'aime bien la poser c'est qu'il y a énormément d'artistes peintres internationaux et on a très peu d'occasions pour aller voir à part en galerie qui font un métier dur en France il y a très peu d'institutions je sais pas moi j'aurais envie de voir plus de Glenn Brown plus d'Anne Bass qu'on ne voit pas autant ah ouais oui c'est vrai peut-être dans la situation par exemple alors merde 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 on va couper ça tout de suite non mais qu'il y a quels artistes t'aimerais bien voir quand on ne voit pas Valide Chumance on ne le voit pas depuis longtemps on ne voit pas voilà Michael Bormance on l'a vu à la Maison Rouge et puis hop on ne le voit plus William Saznal qu'on a j'ai l'impression Eggleston il y a un peintre que j'adore anglais qui s'appelle Jonathan Wateridge pareil il faut se déplacer quoi bon ça viendra peut-être un jour et je t'ai demandé aussi également de me proposer des peintres qui sont en France et donc on va commencer tu m'en as proposé trois on va commencer avec Evan Wilson j'allais le faire si tu veux mais tu veux le faire vas-y je t'en prie non mais je précise que les trois peintres trois peintres qui étaient avec moi qui sont des amis et qui étaient avec moi au Beaux-Arts dans l'atelier de Philippe Connu et donc nos pratiques évoluent comme ça côte à côte et se nourrissent et voilà je trouvais que c'était important de les montrer ben oui parce que vous ne viviez pas très loin les uns des autres vous parlez beaucoup encore aujourd'hui c'est un petit groupe c'est important en sortant des Beaux-Arts on a peu de regards critiques sur notre travail donc ensemble on essaie d'avoir une honnêteté de se montrer les travaux ça va même évidemment dans les profondeurs des questions sur la peinture mais aussi dans tout ce qui se passe autour aussi dans le dans le parcours dans des expositions qu'on a pu faire ensemble voilà des projets enfin dans voilà dans toutes les marges du travail aussi donc là c'est une peinture d'Evan Wilson qui s'appelle Artson donc qui combine plusieurs médiums sur toile la sérigraphie l'huile l'encre là c'est l'acrylique et ce que je trouve toujours fascinant dans son travail c'est voilà cette tension qu'elle arrive à trouver entre ces éléments c'est des éléments architecturaux et des paysages de fond et je trouve voilà je trouve qu'il y a toujours une tension hyper belle puis des différences de traitement on passe on vient de Maman Anderson et c'est particulièrement visible aussi d'ici avec des paysages dans des flous assez vertigineux des ciels incroyables et puis devant des choses beaucoup plus dures dans ces contrastes très forts de noir et blanc liés à la sérigraphie et puis là aussi on a un objet une étrangeté avec ce visage qui émerge d'une forme cylindrique qui vient d'un matériau de construction en béton donc voilà il y a aussi cette étrangeté c'est moi j'ai l'impression qu'elle joue avec nos deux cerveaux le cerveau rationnel et le cerveau irrationnel c'est à dire qu'il y a un truc comme ça très rationnel de l'impression architecturale très perspective très espace qui est plate comme ça mais qui d'un coup l'œil va jouer son rôle d'approfondir l'espace de manière presque automatique et puis après il y a la peinture qui est un objet où la matière amène une profondeur et en fait comme on est à deux endroits différents d'un coup c'est comme s'il y avait un moirage spatial dans ces tableaux c'est à dire que l'œil est tout le temps en train de bouger on n'est jamais fi on n'arrive pas c'est pas reposant de regarder ces tableaux et là il y a un tableau également d'elle au centre d'art à 100 mètres du monde et une autre artiste oui pardon non non et juste pour finir oui et les passages aussi sont très beaux et ce qu'elle garde vraiment on en parle souvent c'est justement ces failles et ces accidents qui arrivent sur l'image c'est à dire que la scénographie elle va aussi à l'encontre de la technique puisque c'est pas une image multiple qui est imprimée de manière nickel au contraire c'est une scénographie qui joue de ces accidents de ces recouvrements de ces maladresses parfois et qu'elle les rend visible et qu'ils sont volontaires et donc ça je trouve ça très beau une autre artiste Marine Vallon donc une peinture c'est le Uruko je sais pas si je le prononce bien un petit format 40 pas 55 une huile sur toile parce que je trouve très beau dans son travail c'est cette radicalité du geste du geste de peintre avec une matière alors là ça perd aussi particulièrement parce qu'en plus on a des couleurs on a de la neige comme ça avec des bleus très épais en fait comme peinture très épais ouais voilà donc il y a une épaisseur et une onctuosité aussi de l'huile et voilà cette radicalité dans le geste puisque là on sent clairement qu'il y a une grande économie et parfois un coup de pinceau donc il demande aussi beaucoup de maîtrise ce que j'aime aussi c'est que les images viennent de les images sources je crois souvent sont des images en mouvement de petits films et où on sait pas trop ce qu'il se passe une indécision comme ça sur le sujet où souvent le corps l'humain est lui un peu rongé par la nature et perdu au milieu comme ça de grands espaces et tout ça très bien alors elle aussi elle est dans l'exposition à Papignon à 100 mètres du centre du monde et ce qui m'intéresse chez elle aussi c'est que moi je dois dire j'ai pas été convaincu par son travail pendant très longtemps et que d'un coup elle a trouvé un truc enfin elle a trouvé sa formule elle a trouvé un truc non non quand je dis truc c'est pas bien mais elle a trouvé sa formule il n'y a pas si longtemps que ça et c'était très beau de voir justement comment ça s'est sa peinture je sais pas elle se faisait peigner sur des briques ou des choses comme ça et il y avait quelque chose quand même un peu fabriqué il y avait quand même cette réflexion sur le paysage je suis assez défendre non mais il y avait déjà cette réflexion sur le paysage sur la figure noyée dans un paysage sur une l'individu de son regard et tout ça après le travail nos travaux se déplacent évoluent échangent et parfois de manière plus ou moins brutale aussi et voilà chacun a son et là j'ai trouvé ça fascinant comment ça s'est explosé d'un coup et que c'était l'évidence elle avait trouvé une évidence par rapport à ce que je faisais et je trouve ça super joyeux quoi d'ailleurs la toile elle est très belle ouais l'expo à l'expo à Perpignan mais c'est pour dire aussi qu'on peut aussi être un peu dans un truc souffrant pour moi c'était un truc un peu entre deux comme ça et d'un coup hop ça sort c'est une question de hargne je sais pas comment dire mais pour insister de travail de travail ça on connait et donc avec troisième artiste dont tu voudrais nous parler c'est Marie donc elle fait finalement un peu le portrait et il y a plein de techniques et de matérialités différentes donc voilà il y a des épaisseurs c'est parfois grumeleux elle travaille aussi par empreinte par transfert voilà il y a une notion de réserve aussi dans son travail j'aime bien que moi par exemple je mets beaucoup de blanc et elle parfois c'est l'inverse le blanc c'est le blanc de la toile ou le blanc du papier qui existe comme ça à l'envers et voilà c'est une peinture que je trouve vraiment très belle je suis d'accord j'aimerais bien la voir en vrai j'ai pas vu en vrai alors oui en plus là on regarde c'est vrai sur un écran ça fait une photo ça ramène à la photo quoi ça ramène à la photo quand on regarde dans une photo d'une peinture là on regarde c'est un écran une peinture qui fait quand même je le précise 1m90 par 1m45 donc évidemment on perd tout mais en plus Marie elle vient vraiment de l'abstraction quand tu parles de cheminement aussi pour Marie il y a ça aussi dans le sens où avant le travail était vraiment radicalement abstrait même si il y avait le réel en dessous comme je pense par exemple à Tracandi où elle partait vraiment de nature de paysage et elle les poussait vraiment vers l'abstraction et là depuis quelques années on revient à une figuration mais voilà qui dans ses détails est plein d'endroits de moments complètement abstraits je trouve ça super beau c'est un lieu qui te touche particulièrement le côté innommable des apparences le côté ? innommable oui le fait de ne pas non ? le fait de ne pas pouvoir l'attraper oui bah oui j'aime bien le réel comme ça oui échappe que ce soit dans dans les images que je veux dire ou dans la manière de peindre aussi voilà dans la peinture elle-même donc on va passer à une phase actualité donc je ne sais pas si l'image arrive ou pas c'est mon réalisateur Nils voilà donc bon je suis désolé j'ai mis ça comme image je ne suis pour rien donc là tu as été dans une exposition que j'ai organisée et pour laquelle on fait ce live Twitch qui s'appelle les apparences avec 50 peintres de la scène française mais tu as d'autres actualités que je te laisse nous raconter non mais alors on arrive à un moment où les actualités se terminent puisque du fait de cette année particulièrement bizarre il y a eu beaucoup d'expos qui ont été fermés et repoussés et donc une exposition personnelle qui devait ouvrir en novembre dernier au centre d'art d'Etrace Camille Lambert à Juvisy qui se termine là ces jours-ci voilà avec la publication d'un catalogue comme je disais avec un beau texte de Karine Gadab et plusieurs expositions collectives qui aussi se terminent à ces jours-ci une au CAC Mémac une au château de Valfleury à Juvis sur Yvette et une à l'Arsenal à Drô et donc en ce moment c'est celle-là à Perpignan et là tu avais une expo à Perpignan aussi tu as exposé pendant le filaf oui dans le cadre du filaf pendant toute la semaine avec tes galeries la galerie Ansara Benichou avec qui je travaille qui était la galerie invitée et donc il y avait plusieurs lieux dans la ville pour prémonter le travail de ces artistes et donc c'était intéressant parce que c'était une expo des expositions en référence aux particules des choses de Francis Sponge et voilà du coup c'était intéressant c'est toujours intéressant de voir comment nos travaux peuvent dialoguer avec d'autres oeuvres et donc il y avait des propositions intéressantes et puis c'était assez chic parce qu'au filaf il y a souvent des gens comme ça on se demande comment le filaf arrive à les faire venir et donc là tu avais Jim Dine qui est exposé avec toi c'était pas mal voilà alors là on a une question parce que c'est la première fois qu'on fait ce Twitch moi j'ai jamais fait ça de ma vie Mérine non plus et je sais pas s'il y a des questions ou pas parce qu'on est un petit peu mais pas beaucoup non plus je sais que pour poser des questions il faut s'être enregistré et donc ça peut compliquer les choses et comme c'est la première fois qu'on fait ça je sais pas où on en est donc je vais demander à notre réalisateur Nils bonsoir à tous si il y a des questions on a une question un peu plus tôt effectivement sur ta pratique Mérine de la part de Ara Mireille Mireille la question c'était quand tu parlais de tes travaux avez-vous reproduit la photo ou avez-vous brodé je pense qu'il posait la question sur ta pratique elle-même sur ton modèle si t'avais brodé autour dans ta peinture j'ai un an quand je travaille j'ai vraiment un document photographique et je sais que j'ai travaillé en amont et donc je sais oui presque au centimètre près où je m'arrête donc après le document j'imprime sur une imprimante de basse qualité donc il est suffisamment pauvre pour pouvoir me sentir assez libre au moment où je peins et à un moment donné un peu mettre la photo de côté et voilà m'emparer un peu plus des documents je sais pas si j'ai une réponse à la question moi j'avoue j'avais pas compris la question par rapport à l'écart de la photographie c'est ça oui je pense que c'est par rapport à l'écart avec le modèle la peinture évidemment ça réinjecte du sensible de la matière après j'adore la photo aussi mais moi j'ai besoin la photographie c'est vraiment un filtre un moment dans le processus voilà la peinture c'est de l'information en fait c'est c'est presque de l'information comme un début en tout cas c'est oui les images sources j'ai besoin de partir du réel de fragments mais pour ensuite faire des peintures et t'aurais pu travailler d'après des photos que t'as pas faites toi alors ça je l'ai pas beaucoup fait j'avais fait deux petites peintures d'après Manet ou d'après Chardin aussi ah mais non on en parlait d'après Chardin mais j'ai jamais fait d'après des photographements ça ça me viendrait pas à l'idée j'aurais l'impression de me piller le travail donc non par contre j'ai déjà à l'inverse exposé aussi des photos c'était la première fois au Fracauvergne où on avait mêlé photographie dessin et peinture alors j'ai demandé à Nils de nous mettre sans l'affiche les apparences parce que ça fait un peu longtemps qu'on a fait une pub c'est un peu gênant et parce que là même même chez Anne-Sara Benichou t'as montré des photographies également oui dans l'exposition personnelle la fois qu'il s'est terminé je ne sais plus quand il y a quelques mois il n'y a pas longtemps il y avait des photographies oui il y avait des on n'a pas parlé de dessin c'est vrai que j'ai une pratique de dessin aussi en parallèle de fusain sur papier calque et de photographie alors les photographies qui étaient présentes dans l'exposition c'est des photographies à part entière c'est pas les images sources voilà je trouve je trouve que c'est intéressant de voir comment ce qui se passe quand on est en confrontation au dessin une photographie une peinture et là on est dans une période très spéciale puisque en gros on ne sait pas du tout comment se projeter dans l'avenir qu'est-ce qui se passe à la rentrée comment toi tu vois ça comment ben moi c'est très spécial aussi pour moi parce que je vais déménager donc je vais changer d'atelier et donc déjà en soi on me parlait de ça encore récemment avec des artistes justement cette semaine au filial est-ce que changer d'atelier change la pratique est-ce que ça crée des déplacements pour certains peintres là on ne disait pas du tout et puis d'autres artistes mettent des mois à se réen parler d'un atelier donc oui je pense qu'il y a quand même un déplacement j'ai souvent dit quand je travaillais dans mon petit atelier à Paris que je faisais des petits formats donc ça ne changeait rien au travail mais finalement je me souviens quand j'étais arrivée à la résidence Chamallow dans 200 m² d'atelier évidemment le rapport au format n'est pas le même donc là pour revenir vraiment aux choses très pratiques changer d'atelier ça va peut-être changer quand même un peu des choses après moi je ne travaille pas j'ai du mal à travailler pour des projets d'exposition je ne travaille pas des thématiques je ne me dis pas cette expo je vais faire ça j'ai l'impression que je peins je peins voilà et puis au moment où j'ai une exposition je réfléchis à la manière de montrer toutes ces toiles ensemble mais voilà comme il n'y a pas de thématique à des sujets et que c'est plutôt un ensemble de peinture voilà je vais continuer à faire voilà moi j'avoue que j'adore les grands ateliers juste pour une question c'est qu'il y a moins de poussière sur les tableaux après c'est assurément la poussière bon c'est un sujet très con mais et une dernière question c'est parce que bon le filaf c'est connu mais c'est quand même pas très connu j'aurais voulu savoir que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé pour toi comment ça s'est passé la semaine voilà pourquoi tu y étais quel est l'intérêt en fait quel intérêt t'as trouvé à cet endroit qui fait qu'on a une gueule de bois tous les deux très forte surtout moi alors non c'est vrai on se couche tard et moi je vais voilà je suis tout un autre je me lève tôt je me lève tôt donc non mais le filaf c'est le festival international du livre d'art et du film donc je connaissais deux noms mais je n'y étais jamais allée et là j'ai eu la chance d'être invitée par partie du jury libre donc voilà il y a eu toute une sorte de collège d'experts scientifiques comme ils disent qui a sélectionné 10 livres donc c'était passionnant parce qu'il y avait des champs très différents c'était des ouvrages vraiment très variés et donc en ce qui nous concerne voilà on a eu des présentations toute la semaine des auteurs on pouvait être là ou des éditeurs et c'était passionnant voilà et puis en parallèle il y avait l'autre partie c'est le film donc là malheureusement en étant membre du jury je n'ai pas pu voir des films mais ça avait l'air aussi une super programmation et puis après il y a plein d'autres événements autour on a parlé des expositions il y a les expositions voilà hors les murs les expositions du filaf et puis voilà on a eu l'équipement sans zoom avec Onberstor c'était Ed Roucher pardon Ed Roucher voilà après encore une fois avec une année particulière ben voilà on avait des zooms au lieu d'avoir des personnes malifiées physiques quoique eux ça devait être moitié-moitié quand même donc voilà c'est une semaine assez intense c'est passionnant tout le monde est très agréable voilà c'était vraiment super c'était des belles rencontres et des beaux moments et en plus c'est à Perpignan où il fait très beau et quand on revient à Paris et qu'il pleut c'est dur même la pollution la santé dans la gorge je trouve ben voilà merci beaucoup voilà c'est notre première petite expérience Twitch j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure c'est un truc de télé que je suis en train de dire avec un peintre qui s'appelle Jean Clarac et j'espère que ça vous a plu donc la présentation de la vidéo sera diffusée sur Youtube et tout ça enfin un peu partout donc comme ça c'est l'occasion de la revoir si vous avez envie merci beaucoup Mireille merci merci beaucoup Thomas et Nils et voilà merci Nils évidemment notre réalisateur incroyable voilà Nils je pense qu'on peut couper et je suis très content de moi parce qu'on est exactement à 59 minutes et ça vraiment j'ai l'impression d'avoir fait de la télé bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir Peace впер au revoir jour du